Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Deod, Perek Hamishé, le 5e chapitre des lois de Deod, on va traduire ça par caractère. Le Rambam nous dit à l'âge A'alef, que Shem Shachacham nika bechokhmato be Deod, avec de même, qu'on reconnaît un sage par sa sagesse, ses traits de caractère, le Rambam, à travers lequel il distingue des autres personnes, car tsarir, nika bemasar, de même, il faut que le sage soit reconnu dans ses actions, le maachalo, lorsqu'il mange, le masche, ou lorsqu'il boit, ou le vilato, lorsqu'il a des rapports conjugaux, ou le siyat tsarachab, lorsqu'il fait ses besoins, ou le diburo, ou le hilucho, lorsqu'il parle, lorsqu'il marche, ou le bouche dans ses vêtements, la manière comment il organise ce qu'il fait, ou le masche dans ses affaires, et toutes ces actions-là vont être beaux et bien arrangées, comme le Rambam va nous expliquer dans ce chapitre. Ketza, comment ça ? Commençons donc par le manger du Talmit Raham, de l'érudit. Talmit Raham, le yegargiran, un érudit en Torah ne doit pas être un gluton. Il va manger des choses qui sont bonnes pour son corps, pour sa santé. Le yegargiran, même, de ces choses qui sont bonnes pour la santé, il ne va pas en manger de manière excessive. Il ne va pas courir pour remplir son ventre, comme ceux qui se remplissent de manger de boissons, A propos d'eux, il y a écrit dans la tradition, c'est-à-dire dans les prophètes, Je vous répandrai des excréments sur la figure. Les excréments de votre fête. De quoi s'agit-il ici dans ce verset ? Ce sont les gens chez Ochrim et Chotim, qui mangent et qui boivent aussi une collie même que Chagim, et qui font toute leur vie comme la fête, qui sont convaincus que la seule raison pour laquelle on est venu ici sur terre, c'est pour remplir le ventre et pour faire la fête, pour faire ce qu'on désire. Ce sont les personnes qui disent Demain on va mourir, donc il faut vite profiter. Ça c'est le manger des méchants, des méchants, des méchants. Cette table-là, même chez Gina Katouv, méprise le verset qui dit que tous les tables malouki tzoa sont remplis de vomissures, des excréments, sans laisser de place pour quelque chose d'autre. Par contre, le sage, Il mange un ou deux mais dans le repas. Même ça, Il en mange de quoi ? Quand il est nécessaire pour sa subsistance. C'est ce que le roi Salomon dit. Que le juste mange pour apaiser son âme. Lorsque le sage mange ce peu-là qui lui convient, Il va manger chez lui, dans sa maison. Il ne va pas manger dans une boutique, dans un endroit où on mange. Il ne va pas chouk, ni dans la rue. Il a le fait de se faire. Seulement, s'il a une extrême nécessité. Pourquoi il ne va pas faire ça ? Pour ne pas qu'il va être déconsidéré aux yeux des gens. En plus de ça, Il ne doit pas manger chez les ignorants. On a dit avant qu'ils soient remplis de vomissures et d'excréments. Il ne va pas faire beaucoup de repas. Il ne va pas manger dans des endroits où il y a un grand rassemblement. Et ça convient bien à un érudit, un sage, de manger uniquement dans un repas de mitzvah. Il y a un qui donne, par exemple, comme par exemple un repas de fiançailles, un repas de mariage, et un repas de mitzvah. En plus de ça, ça doit être aussi un érudit de Torah qui se marie aussi avec une fille de mitzvah. Un érudit, dans ce cas-là, il va manger dans cet endroit-là. Il ne va pas manger dans un repas. Il dit que les sages et les hommes, puis d'autres fois, ils n'ont jamais mangé d'un repas, qu'ils ne leur appartenaient pas. Gimel, lorsque le sage boit du vin, il en boit uniquement de quoi arroser, de quoi mettre sur le manger qu'il a déjà mangé, qui se trouve dans son estomac, pour qu'il va être plus humide, il va être plus facile à digérer. Tout celui qui devient Yves, eh bien, c'est un pécheur, et c'est honteux. Il perd sa sagesse. En plus, il s'est rendu Yves devant des ignorants. Il a profané le nom de Dieu. Maintenant, les gens, ils vont mépriser la Torah. Le rabbi me dit encore un point. Donc, il est interdit de boire du vin à Tzahoraïm, donc, à partir de le repas de midi à midi. Et même un peu, c'était dans le repas. Parce que boire du vin dans le repas ne rend pas Yves. Quel vin, on fait attention de ne pas en prendre. C'est le vin qui est après le repas. Donc là, on a vu comment le Tamid Chacham, comment il est particulier, dans sa nourriture et dans ses boissons. Maintenant, de toute façon, le rabbi nous avait dit au début de l'Allah Ha'alef où il a des rapports conjugaux. Alors, le rabbi nous dit maintenant dans l'Allah Ha'alef bien que la femme soit permise à son mari à tout moment. Quand même, c'est bien, ça convient. Un Tamid Chacham, un érudit en Torah, on ne peut pas traduire à chaque fois avec un érudit en Torah, un sage qui va se comporter avec sainteté. Donc, il ne peut pas se trouver chez sa femme comme un coq. Les coqs sont toujours avec leur poule, ont des rapports avec leur poule. Et la femme, elle a mis les Shabbat et les Shabbat seulement pour un érudit en Torah. Donc, de vendredi soir à vendredi soir, il ne peut pas se trouver chez sa femme, comme un coq. Les coqs sont toujours avec leur poule, et lorsque il a un rapport avec elle, ici, le maïsapère, ce n'est pas dans le sens d'histoire, mais c'est dans le sens d'avoir un rapport. Là, il ne va pas avoir le rapport ni au début de la nuit. Vous savez, au bitumbeal, qu'à ce moment-là, il est rassasié, son ventre est rempli. Mais il est à la fin de la nuit, quand il est affamé, il est affamé, il est au milieu de la nuit, lorsque le manger qui est dans son ventre a digéré. Le rave nous dit aussi, donc il ne va pas se montrer trop léger. Il ne va pas salir sa bouche avec des paroles qui sont vaines. Même, à un moment qu'il n'y a que lui et elle, donc une conversation intime, comme il dit dans la tradition, dans le prophète, il raconte à l'homme ce qu'a été sa conversation. même une légère conversation, un petit mot, il va rendre compte sur ça. Encore un point, le rave nous dit, au moment qu'il y a un rapport conjugué, il ne faut pas que les deux vont être saouls, ni paresseux, ni nerveux, parce qu'il ne faut pas que les deux soient saouls, etc. Mais aussi, que même un d'eux ne soit pas dans une telle situation. Il ne faut pas que la femme dorme, il ne faut pas la forcer si elle ne veut pas, ça doit être fait de la volonté des deux, de l'homme et la femme, et avec leur joie. Donc, il va discuter un peu avec elle, et il va plaisanter un peu avec elle, plusieurs versions, après Nafcho, Nafcha ou Nafchan, à priori, c'est Nafcho. pour son âme, elle va s'apaiser, comme dans les commentaires et s'ils expliquent, il va être tranquille, dans son esprit, il va faire ce qu'il va faire pour se fructifier, multiplier. Il va avoir un rapport avec Puder, avec Affronterie, et il se retire tout de suite. tout celui qui se comporte d'une telle manière. Non seulement qui a sanctifié son âme, il s'est purifié, il a arrangé ses caractères, mais encore plus, en plus de ça, que pour lui, c'est un bien, mais s'il avait des garçons, des enfants, et bien, il y a plusieurs versions ici, il y a des enfants qui sont beaux, qui sont modestes, qui sont dignes de sagesse et de piété. Par contre, celui qui se comporte dans les comportements du reste du peuple, qui vont dans l'obscurité, il va y avoir des enfants, comme ces gens, comme le reste du peuple. Ok, des fois, ils sont audacieux, etc. Suite à ce qu'on a dit dans la première halakha, donc le manger, la boisson, les rapports conjugaux, après on a dit si à tzarkha lorsqu'il fait ses besoins. Alors, déjà, le Ram nous dit, de manière générale, comment le Talmit Raham, il a une grande pudeur sur lui-même. Ils ne vont pas se mépriser, ils ne vont pas dévoiler la tête, ni le corps, donc toujours, la tête va être couverte. Donc, même quand il rentre pour faire ses besoins, il va être pudique, il ne va pas enlever ses vêtements, il ne va pas dévoiler soi-même jusqu'à ce qu'il va s'asseoir pour faire ses besoins. De plus, il ne va pas s'essuyer avec la main droite avec laquelle il mange, ce n'est pas hygiénique. Il n'y avait pas de papier toilette comme aujourd'hui, il n'y avait pas de papier toilette comme aujourd'hui. Il ne va s'éloigner de tout homme et à l'époque, il n'y avait pas de toilette non plus fixe comme aujourd'hui, donc quand il est allé faire, le Ram nous dit qu'il n'y avait pas de papier toilette vers la main droite qu'il rentre dans une grotte, dans la grotte même, il chante dans une chambre et il n'y avait pas ce besoin là-bas. Et il n'y avait pas de papier toilette, il y avait ce besoin derrière une barrière, donc ce n'est pas dans une maison, mais c'est derrière une barrière, il y a une dracha qui va s'éloigner qu'il n'y avait pas de papier toilette que son ami, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre ne va pas entendre de bruit s'il va faire un gaz. Et il nifne et bika. Et si, ce besoin, c'est dans une vallée, et il n'y avait pas de papier toilette qui va s'éloigner qu'il n'y avait pas de papier toilette pour que son ami, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, ne va pas voir son corps dévoilé. Et le idaber, c'est au nifne, il ne va pas parler lorsqu'il est en train de faire ses besoins. Il n'y a pas de papier toilette, même si pour cette extrême nécessité, il ne va pas parler. De même qu'il se comporte de manière pudique le jour, car il se comporte de même pendant la nuit. Un homme doit littéralement s'éduquer, doit s'apprendre, doit adopter l'habitude d'aller faire ses besoins le matin et le soir seulement pour croire que si il va gagner, il ne va pas avoir besoin d'aller loin parce qu'en principe il doit s'éloigner, ça peut être pour de mauvaises odeurs ou de différentes raisons, parce qu'il y a des gens qui sont autour, il ne va pas faire ses besoins dans l'entourage des gens. Donc si c'est dans la journée, il doit aller très loin. Si c'est le matin et le soir, que les gens sont en train de dormir ou en train de se réveiller, en tous les cas ils ne sont pas à l'extérieur, ce sera plus facile pour lui de faire ses besoins proches de la ville puisqu'à l'époque il n'y avait pas des toilettes dans la maison. Il fallait sortir. Donc suite à ce qu'on a dit dans l'arche à Aleph, maintenant le Rame nous parle de la manière que le Talmud Chacham va parler. Il ne va pas crier, hurler au moment de sa parole comme les animaux, les bêtes sauvages. Il ne va pas lever sa voix beaucoup. Elle a dit « Mouru benachatimko la briot. » Sa manière de parler, c'est doucement, avec une douceur, avec toute tranquillité, avec tout le monde. Ou c'est-à-dire qu'il parle doucement, il a l'air de faire attention chez le Drachek, qui ne va pas parler doucement à tel point. À Tchéirek, il va voir l'air comme les gens qui sont Autains qui parlent très doucement, mot à mot comme ça, et qui parlent aussi doucement, sans faire de bruit, quand tout le monde doit s'approcher d'eux. Ou « Mardim l'islam kol adam » Encore un point, donc le Talmud Chacham, il devance, c'est lui toujours qui salue tout le monde en premier, qui était chez des Rukham, pour qu'ils vont apprécier le Talmud Chacham. En plus, il juge tout le monde favorablement, il raconte toujours des louanges de son ami, donc des autres personnes, il a toujours du bien à dire. Il ne parle pas du tout de manière défavorable, de manière blâmer quelqu'un, « Oev shalom, ve rodev shalom, il aime la paix et il court derrière la paix. » « Imroem makamshet varav mo'il venishwaim » Si vous êtes dans un endroit où ces paroles, ce qu'il va dire, ça va être utile, ils vont l'écouter, « Omer » il dit, « Veim lave sinon, chatekissetet, qu'etal ? » Comment ça ? Il ne va pas essayer d'apaiser la colère de son ami, au moment où il est en colère, il va attendre après qu'il soit en colère. De même, il ne va pas demander sur son vœu, au moment où il a fait le vœu. C'est-à-dire, un chaham, un sage, il a la possibilité, si quelqu'un a fait un vœu, il lui dit, « Ah, mais est-ce que tu savais s'il y avait telle et telle chose, telle et telle situation, est-ce que comment tu aurais fait le vœu ? » Alors, en général, si quelqu'un est en colère, il a fait un vœu de telle et telle chose, alors tu vas lui dire, « Mais s'il y a telle et telle condition, est-ce que tu aurais fait le vœu ? » Et lui, comme il est énervé, il va dire, « Oui, je aurais fait quand même le vœu. » Tu vas dire, « Mais s'il y avait ça, oui, je aurais fait quand même le vœu. » Alors, s'il fait ça, dans ces cas-là, la personne ne va pas vouloir, après, quand il va lui dire plus tard, il va lui dire, « Ah, mais est-ce que tu as fait le vœu à telle et telle condition ? » Mais oui, au moment du vœu, il a fait le vœu à telle et telle condition. Donc, il ne va pas réussir à lui enlever son vœu. C'est la raison pour laquelle que le kakam ne va pas lui demander sur son vœu, donc des moyens pour lui enlever son vœu. Au moment où il a fait le vœu, il faut attendre après. « Ah, tu as fait le vœu, tu sais, son esprit, il va s'apaiser, mais il va être tranquille. Donc, à ce moment-là, il lui demandera. Il va essayer d'appeler sa colère. De même, il ne va pas le consoler lorsque son mort se trouve devant lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore enterré. Pourquoi il ne va pas le consoler maintenant ? Parce qu'il est très occupé jusqu'à l'enterrement. Il doit d'abord l'enterrer. Il doit d'abord l'enterrer. De même, tout cas semblable. Donc, l'idée, c'est quand quelqu'un, ce n'est pas le moment maintenant d'essayer de l'apaiser. « Attends un peu, après tu vas t'occuper de ça. » Il ne doit pas se montrer à son ami, au moment de sa déchéance, il est en train de se comporter de manière inappropriée. On ne va pas se montrer pour lui dire « Ah, tiens, je t'ai vu. » Même si on n'a pas fait exprès, il faut détourner son regard de lui au moment où il fait cette chose-là qui est inappropriée pour ne pas lui faire honte. « V'le yischa ne b'indibur. » Il ne doit pas déformer sa parole, changer de parole, de dire quelque chose qui n'est pas vrai. « V'le yosif. » Ni rajouter dans ta parole. « V'le yiga. » Ni enlever. « El abdibur. » « Shalom. » Les choses que des fois ça peut faire de la paix entre un homme et sa femme, entre un homme et son ami. Si on va changer, alors à ce moment-là, il a le droit de le faire. « V'le yosif. » La règle de ce qu'on a dit. « El abdibur. » Il y a différentes versions. Il ne parle uniquement des choses qui sont de bienfaisance et des paroles de sagesse. « V'le yosif. » Il ne doit pas parler avec une femme au marché littéralement, c'est-à-dire dans la rue. « V'le yosif. » Même si sa femme ou sa soeur ou sa fille, il ne doit pas parler parce que les gens à l'époque ne connaissaient pas la soeur de là ou la femme de là, etc. Ils vont les soupçonner qu'il est en train de parler avec une femme qui ne connaît pas, qui n'est pas la sienne. « Chet. » Donc encore une fois, suite à ce qu'on a dit à l'Akha Aleph, le Rame nous a dit que le Tamitra Ham est différent dans la manière qui marche. Le Rame nous dit dans la Chachet. Le Rame nous dit « Le Rame nous dit qu'il n'y a pas la tête où il y a un érudit qui ne doit pas marcher la tête haute et le cou dressé. » Car il y a une chename dans l'esprit de ce qui est dit à propos de la fille de Yerushalayim qui se comportait mal. Il y a écrit « V'et el Lachnan » dans la tête de Yerushalayim qui est allé avec le cou dressé ou avec le sacre des naïms et avec les yeux maquillés. Il y a une autre explication en regardant de manière grossière. Le Rame nous dit « Le Rame nous dit il ne doit pas marcher non plus avec le talon qui est juste à côté du pouce. » Il ne doit pas marcher tout doucement. Quand il marche ce pied, le pouce est juste à côté du talon. Il marche tout doucement. « Le Rame nous dit que les femmes et les personnes hautelles » dans l'esprit de ce qui est dit. C'est la suite du verset qu'on a dit au début de la Chachet. « Alors, vous avez tout le Rame nous dit que ces femmes marchaient de manière chaque pas très mesurée avec orgueil ou biraglem et qu'avec leurs pieds ils faisaient du bruit avec des clochettes qu'il y avait sur leurs pieds pour se faire remarquer. C'est l'idée de marcher pas de manière orgueilleuse, de manière arrogante, hautaine. « Il ne doit pas courir non plus dans le domaine public, c'est-à-dire dans la rue et se comporter dans un comportement de fou. Quand il court comme ça, il ne doit pas non plus baisser son dos pour se courber comme des gens qui sont bossus. » « Alors, il regarde vers le bas comme quand il est au moment de la prière que les yeux sont vers le bas et il va de manière juste, de manière normale, moyenne, qu'adam qui auteu dans le bas comme quelqu'un qui est préoccupé avec ces affaires. » Le Raman nous dit «Gam le malach de l'adam, la manière comme quelqu'un qui marche, c'est-à-dire qu'on peut voir «im chacham baaldea » ou c'est quelqu'un de sage et réfléchi ou «chotev sachal » ou bien c'est quelqu'un qui est «bête esso » même dans la manière le chemin littéralement que le sot va son cœur est manquant et son cœur est manquant dans le sens l'intelligence lui fait défaut il dit à tout le monde ce n'est pas qu'il dit avec sa bouche mais il explique à tout le monde que c'est un sot comme le Raman l'explique donc il fait savoir à tous qu'il est sot peut-être maintenant parlons de malbouche du vêtement du Talmit Chacham malbouche Talmit Chacham malbouche n'a et vena qui ce vêtement doit être un vêtement qui est beau et propre et sur le chemin de ce public de Ketem il lui est interdit qu'il se trouve une tâche sur son vêtement ou une graisse une tâche de graisse ou quelque chose de semblable et d'un autre côté le Raman nous dit il est malbouche m'lachim il n'y a pas des vêtements de roi qui ont des vêtements d'or et de poupe chaque homme est un sot que tout le monde le regarde et le malbouche n'y a pas des vêtements de pauvres non plus je me vois cette cloche parce que c'est un mépris qui s'habit comme ça il n'y a pas des vêtements moyens bon et il ne faut pas que sa chair puisse être vue sous ces vêtements comme les vêtements en lin fin qu'ils font en Égypte et il n'y a pas de se trouver à la haret que les vêtements vont traîner sur le peintre comme les vêtements des gens qui sont hautains arrogants seulement les vêtements vont aller jusqu'à son talon et sa manche jusqu'au bout de ses doigts entièrement couverts il ne va pas descendre son talitre de quoi s'agit-il ? à l'époque c'est en plus des vêtements qu'ils avaient ils avaient comme un talit quand on dit ici un talit c'est pas comme le talit qu'on parle le châle de prière bien que c'est dans le même esprit parce que c'est un grand vêtement qu'on met sur le dos et qui recouvre la personne maintenant ce vêtement-là en général les gens en semaine ils le mettaient mais ils le mettaient plié c'est-à-dire que tout va être au-dessus de la taille pour ne pas salir le vêtement parce qu'il travaillait les gens riches le mettaient comme ça jusqu'en bas parce qu'ils ne travaillent pas et d'ailleurs quand ça arrive Shabbat en effet pendant Shabbat on te dit tu vas ouvrir ce talit-là tu vas le mettre encore plus long voyons sur le texte donc il ne va pas faire descendre son vêtement donc on a compris de quoi il s'agit parce que ça a l'air comme quelqu'un d'arrogant d'autun ça va le jour du Shabbat s'il n'a pas il n'a pas d'autre vêtement pour changer alors pour faire une remarque que Shabbat il a une différence par rapport au jour de la semaine ce vêtement-là qu'il met au-dessus de tous les vêtements il va le faire descendre il ne va pas mettre des chaussures qui sont rapiécées avec une pièce sur une pièce de rechange avec un vêtement donc une pièce sur une autre pièce en été donc il ne doit pas mettre de telles chaussures mais dans en hiver moutard il met au-dessus en hiver c'est quand il pleut moutard il a le droit une période de pluie il a le droit il a le droit s'il était pauvre parce que pour pas que la pluie il va rentrer dans ses chaussures il n'a pas le choix s'il est pauvre un tamit n'a pas le droit de sortir dans la rue parfumé avec des vêtements qui sont parfumés il ne mettra pas non plus de parfum sur ses cheveux et s'il a mis sur lui du parfum pour enlever une mauvaise odeur moutard c'est permis encore un point il ne va pas sortir seul la nuit il ne va pas sortir seul la nuit à part s'il avait un moment fixe donc il devait sortir pour étudier qu'il peut sortir seul même la nuit dans ce cas là parce que tout le monde est au courant pourquoi il sort mais dans tous les autres cas depuis ce qu'on a dit qu'il ne doit pas sortir parfumé etc toutes ces choses là le rame nous dit toutes ces choses là pour ne pas qu'on va le soupçonner qu'il sort pour faire quelque chose d'immoral dans la première halakha le rame nous avait dit que le rame c'est en plus ses vêtements de la manière comment il organise ses affaires alors un tamid racham il arrange ses affaires de manière équilibrée il mange et il boit et il nourrit les gens de sa maison il fait manger il fait boire et il nourrit les gens de sa maison en fonction de ses moyens et de sa réussite il ne doit pas faire des efforts excessivement pour vivre à un niveau dans des moyens ce n'est pas en fonction de ses moyens c'est ça on prescrit en règle de bien-aisance comment il faut se comporter qu'un homme va manger de la viande uniquement par désir on va expliquer dans l'instant comme l'expression de la Torah dit lorsque ton homme va désirer de manger de la viande c'est un plaisir c'est un plus pour quelqu'un qui est en bonne santé ça lui suffit de manger de la viande une fois par semaine de tous les vendredis soir et Maya Achir s'il est riche donc il a plus de moyens alors celui-là il peut s'offrir plus de désir qu'il a les moyens pour s'offrir de la viande tous les jours et bien Angel il mange de la viande tous les jours mais l'idée c'est que il faut savoir comment en fonction de ses moyens combien il va manger de choses en fonction si c'est nécessaire au sein des îles ou en plaisir etc les sages ont donné on dit toujours un homme va manger moins que ce que ses ressources ne lui permettent donc s'il a des ressources qu'il peut ne manger plus il va manger quand même un peu moins ce qui concerne se vêtir il va se vêtir en fonction de ses ressources ce qui concerne l'honneur comment on aurait sa femme et ses enfants et bien il doit aller au-delà même de ce que ses ressources lui permettent le parcours des hommes sensés comment est-ce qu'on fait d'abord il a un travail qui va le nourrir donc il va gagner sa vie deuxième étape après il va acheter un endroit où habiter une maison troisième étape après il va se marier une femme comme elle est dit dans la Torah lorsque la Torah elle parle des gens qui doivent aller à la guerre des gens qui ne doivent pas aller à la guerre donc la Torah elle donne différents cas dans quel ordre la Torah donne ces cas-là dans l'ordre qu'on vient de dire de l'homme sensé premièrement la Torah dit donc il a planté une vigne et qu'il n'a pas encore inauguré sa vigne après la Torah dit qu'il a construit une nouvelle maison qu'il n'a pas encore habité là-bas qui a fiancé une femme qui ne s'est pas encore mariée etc donc ils ne vont pas à la guerre dans tous les cas qu'est-ce qu'on voit on voit que l'ordre des choses c'est d'abord quelqu'un il a planté donc quelqu'un son travail après en deuxième étape la maison en troisième étape la femme en revanche le sot d'abord il commence à se marier il se marie après il aura les moyens d'acheter une maison après la fin de sa vie tu vas commencer à rechercher un travail ou bien il va se nourrir de la charité donc sur le compte des autres de même il dit dans les malédictions lorsqu'on dit les malédictions des choses qui vont mal arriver après que la personne s'est mariée construit une maison et planté une vigne l'ordre comme on a Torah il présente les choses c'est tu vas te fiancer avec une femme et telle chose va arriver tu vas construire une maison telle chose va arriver donc une vigne tu vas planter et telle chose va arriver mais on voit que l'Omar la Torah vient de dire ici tes actions vont être à l'envers comme ça tu ne vas pas réussir tes chemins donc tu lui fais les choses à l'envers par contre lorsqu'il a la bénédiction il est dit donc ce qu'il faisait il était masquille masquille ça veut dire réfléchir mais ici c'est dans le sens qu'il faisait les choses il réussissait il faisait les choses donc avec succès et Dieu était avec lui il est défendu à un homme d'abandonner ou de consacrer tous ses biens et après il va se retrouver à la charge de la société donc le ram nous dit encore d'autres règles comment il faut investir il ne faut pas vendre un champ pour acheter une maison il ne faut pas vendre un champ pour acheter des biens mobiliers ou bien il va vendre sa maison avec l'argent qu'il a et faire du commerce non c'est dans le sens inverse tout ce qui est plus immobilier ça il faut plus le garder par contre dans le sens inverse il peut vendre des biens qui sont mobiliers et acheter un champ le ram nous dit de manière générale la règle c'est quoi yassim megamato la serdecha ça veut mettre son objectif il va faire réussir avoir succès dans ses biens l'olitsnot maisat et fisha pas se faire beau pour un petit moment pour profiter un peu veyavzidab après il perd beaucoup diod gimel pour conclure avec les affaires du talmit racham masanu matanash le talmit racham be'emet ou be'muna les affaires des talmit racham est fait avec vérité avec fidélité il dit sur quelque chose qu'il a dit non ça c'est non et si c'est un oui c'est un oui mais il est exigeant vers lui-même dans les comptes vis-à-vis de ce qu'il doit aux autres il est prêt à donner à faire preuve de générosité envers les autres lorsqu'il l'achète d'eux il ne va pas être méticuleux pointilleux sur eux lorsqu'il achète quelque chose il paye tout de suite ils refusent d'être un arèv c'est-à-dire un arèv c'est quelqu'un qui est garant imaginons donc que Rouven prête 100 euros à Shimon il cherche un garant donc si Shimon ne va pas vouloir le donner il cherche il dit Lévi est-ce que tu es le garant si Lévi c'est un tamit racham il ne rentre pas dans ces choses-là d'être un arèv d'être un garant de même il ne devient pas un kablan un kablan c'est imaginons que Lévi le tamit racham il dit Shimon tiens donne 100 euros à Rouven c'est moi qui vais te les rembourser donc si c'est un tamit racham il ne fait pas ça de même il ne vient pas avec une harsha une harsha ça veut dire que je donne la permission si cette personne-là donc c'est un tamit racham il ne va pas le faire il ne va pas venir beharsha il ne va pas venir donc avec pour me représenter dans ces affaires pour avoir quelqu'un d'autre en justice donc quand il fait des transactions eh bien il s'engage il s'oblige même si la Torah ne l'a pas obligé pourquoi il fait ça pour tenir sa parole il ne va pas le changer d'un autre côté si c'est les autres qui sont obligés envers lui quelque chose il leur dit vous pouvez payer plus tard mais encore plus que ça qu'il enlève leur prêt et il se montre gracieux il ne va pas empiéter sur le métier de quelqu'un d'autre il ne va jamais enfoncer personne dans sa vie donc le principe général en ce qui concerne ce terme il va faire partie de ceux qui sont persécutés mais eux ils ne vont pas persécuter les autres il va être celui qui se font humilier mais lui ne veut pas humilier d'autres un homme qui se fait toutes ces actions est-ce qu'il ressemble à ça dans cet esprit sur le verset il m'a dit que Dieu il dit tu es mon serviteur Israël il juge tout le monde favorablement il dit des louanges de l'autre et il ne dit pas de mal le rabbi demande dans le prochain chapitre on va voir que c'est un comportement que tout le monde doit avoir on va parler de la mitzvah d'aimer un juif et la première des choses que le rabbi dit quand il faut aimer quelqu'un il dit ça a lâché ça a perdu des chiffres il faut dire de son bien alors s'il faut dire de son bien c'est quelque chose ce qui est pour tout le monde ce n'est pas spécialement pour un talmud racham qu'est-ce qu'il y a de particulier pour le talmud racham le rabbi explique que quand on voit quelque chose d'autre de mal chez quelqu'un d'autre alors de manière ordinaire si quelqu'un il voit quelque chose de mal alors il va aller réprimander l'autre il va lui dire tu as fait telle et telle chose etc bien sûr avec du coeur etc il va le réprimander mais un talmud racham vu qu'il voit toujours le bien chez l'autre et lui il ne parle pas du tout de mal de l'autre comment qu'est-ce qu'il va faire quand l'autre il va faire il va faire quelque chose et bien lui il va annuler le mal qu'il y a chez l'autre comment ? benachat tranquillement tranquillement de manière apaisée c'est en disant le bien qu'il y a chez l'autre dans chacun il y a des choses extraordinaires et le fait même de dire du bien sur l'autre et bien ça dévoile le bien qu'il y a chez l'autre ça va expandre le bien qu'il y a chez l'autre ça va développer encore plus de manière que toute cette personne là va avoir uniquement du bien parce que le fait de parler sur quelqu'un d'autre et bien justement ça c'est quelque chose qui rajoute qui rajoute du bien donc il faut toujours dire du bien d'ailleurs dans une autre cichale il dit qu'il y a deux manières comment expliquer l'histoire de Noach est-ce que Noach ça dit que Noach il était un juste pieux dans sa génération est-ce que c'est uniquement dans sa génération parce qu'il était mauvais ou même dans la génération de Abraham le commentaire de Rachid il dit il y a des noçages qui expliquent les chavars pour le bien après il y a chez certains qui disent ça pour le mal alors peut-être c'est aussi lié avec cette idée qu'on est en train d'expliquer parce que là-bas le Rabbi explique pourquoi Rachid dit quand il parle le chavar pour le bien il dit c'est raboté il dit c'est les sages par contre quand il parle les gnaïs pour le mal Rachid dit pas les maîtres ils sont les gnaïs pour dire le mal non parce que quand c'est raboté c'est uniquement le chavar c'est toujours du bien en effet toujours vu le Rabbi comment il n'est que du bien du peuple juif on a tous imité le Rabbi tous imité les tablis des chachamim et j'espère pas seulement les imiter mais un jour devenir comme les tablis des chachamim vraiment sincèrement mais commençant par les imiter en commençant aussi par ça en disant du bien sur tout le monde et le fait de dire du bien sur tout le monde ça va ajouter encore plus dans la avat isra dans l'amour du prochain que l'amour du prochain ça c'est une préparation pour l'avenue de Mashiach que Mashiach va venir c'est sûr et certain on va tous s'aimer et se dire que du bien et des grands sourires à tout le monde excellente journée et Mashiach now